On a remarqué encore cette année la forte mobilisation des femmes du département de Pointe-Noire à célébrer la journée du 8 mars, dite journée internationale des droits de la femme. Les femmes des administrations publiques comme privées, des associations, partis politiques, ONG et des confessions religieuses ont suivi avec attention l'historique de cette journée, qui est en sa 109e édition sur le plan international et à la 44e au plan national. Interpellées et exhortées en qualité de leur rôle de maire sur le comportement des jeunes par la directrice départementale de la jeunesse, les femmes ont été félicitées et encouragées par la directrice départementale de l'intégration de la femme au développement pour leur implication dans la mise en œuvre du thème national de cette journée. On sait qu'elles sont, jusqu'à preuve du contraire, celles qui nourrissent les Congolais en matière d'agriculture. Elles ont aussi été invitées à s'engager davantage à œuvrer pour leur développement par la directrice départementale de la promotion de la femme. Un poème de reconnaissance à cet être faible, pourtant très fort, que l'homme avec un grand F ou un petit F ne peut se passer. Pourtant, fouille de tes entrailles, toi par qui j'ai vu la lumière du jour, devenu homme, ton corps j'ai sugué, ta dignité j'ai outragé, ta valeur j'ai ignoré, ton amour j'ai relié. Mère, meilleur pouvoir. Puis l'autre étape de la journée, les exposer sur deux thèmes, les droits et devoirs de la femme par Sylvie Chignumba et les antivaleurs par Laetitia Manuel. Ces dernières ont tout d'abord rendu hommage au chef de l'État dans l'évolution des droits des femmes. Pour illustration, la constitution du Congo n'est pas discriminative, car sur le plan textuel, il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis à se faire, sauf sur le plan de l'application des textes. Après avoir évoqué les droits et les devoirs des femmes sur le plan socio-économique, politique et civique, quelques questions et propositions ont surgi dans l'auditoire, notamment sur l'ignorance des femmes sur leurs droits, la tradition et les mœurs rétrogrades, la situation des veuves, la formation, l'implication dans la politique, etc. Il faudrait impliquer le pouvoir public, il faudrait peut-être faire le fait sorte que si un homme va être doté à Catamérica, quand il sera appuyé sur un ordinateur, et quand il se rend compte si ce monsieur est déjà marié ou pas. Et si on ne peut pas le faire, il aura l'attitude de dépouser, de doter 5, 10, 20 femmes. L'historique du Nzango a également fait partie des temps forts de cette journée à la maison communautaire de la jeunesse, dans la communauté urbaine de Tchambazasi. Enfin, la partie festive. Sous-titrage Société Radio-Canada